Je vais présenter Marilyn Charbonneau, qui est conseillère municipale à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Native de cette municipalité, Marilyn est titulaire d'un bac en sciences politiques de l'Université de Montréal, combiné avec des études en communication appliquée. Elle a effectué différents mandats en communication et gestion de projet dans le milieu de l'environnement, communautaire et la promotion de l'industrie de technologie du Québec. On a vu travailler sur la plateforme assisto.ca, répertoire de ressources communautaires au Richelieu-Rouville, à Technopolis et Techno-Montréal ou à l'organisme Les Amis de la Montagne. Donc, élue conseillère municipale au district 12 en 2017. Elle préside le comité environnement et développement durable de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et ses prises de parole nous rappellent son engagement pour la protection des terres agricoles, de la nature et la consolidation des activités dans les espaces disponibles ou sous-utilisés de la ville. Alors, Marilyn, tu vas notamment nous présenter la relation de la municipalité avec les démarches de l'Alliance Ariane. La parole est à toi. Merci beaucoup. Et effectivement, je me sens interpellée par les propos de Mme Arel, parce que probablement que Saint-Jean-sur-Richelieu se retrouve dans les 12 municipalités qu'elle évoquait. Alors, je vais justement vous parler de ma vision, de mes réflexions, surtout par rapport à la protection des espaces verts, mais à la hauteur justement de la ville, qui va devenir probablement complémentaire à ce que Mme Arel disait. Puis, on pourra poursuivre le débat de la région métropolitaine par la suite. Alors, comme rappel, le 25 octobre 2018, avec des leaders du Haut-Richelieu, le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, ses conseillers, il y avait aussi la mairesse de la municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville, des conseillers de Henriville, Saint-Alexandre, la commission scolaire des Hautes-Rivières, l'UPA d'Haut-Richelieu, le COVA-Bard, le CIMHAU-Richelieu et le Mouvement écologique d'Haut-Richelieu se sont rassemblés pour annoncer publiquement leur appui à la démarche de l'Alliance Ariane. À ce moment-là, le message qu'on voulait lancer était qu'on était prêts. En fait, nous, c'est les experts, les élus, la société civile, les citoyens, on était prêts à embrasser le changement. C'est un appel qui a fait écho à plusieurs autres municipalités qui, par la suite, se sont affichées pour que nous ayons au Québec enfin une grande discussion collective sur l'aménagement du territoire, sur l'avenir de nos collectivités à long terme. D'ailleurs, la pandémie a également renforcé cette nécessité-là de revoir la conception de nos milieux de vie pour qu'ils répondent davantage aux aspirations des citoyens. Alors, on souhaitait, pour bâtir des villes qui vont être plus résilientes, évolutives et durables face aux changements climatiques, les grands bouleversements comme la pandémie, l'urbanisation accélérée, les changements dans le monde du travail avec l'utilisation accrue des technologies, nous voulions et nous étions convaincus que nous avions besoin d'un désormais en aménagement. En fait, le mot « désormais » est fondamental et pour nous, il donnait tout le sens à la déclaration. On voulait tracer une ligne. En fait, ce qu'on souhaite, c'est qu'on réalise ensemble un bilan honnête des 40 dernières années de pratique de coordination en aménagement du territoire et on voulait participer à proposer une nouvelle conception de la participation publique, une vision commune du développement urbain durable, de nouvelles orientations, des objectifs et des indicateurs communs, des valeurs actualisées et des outils de planification mieux adaptés au contexte municipal actuel, mais aussi futur. Surtout, on souhaitait inviter les citoyens à discuter de l'avenir de leur environnement, de leur qualité de vie. On voulait bâtir des consensus, des consensus qui vont permettre de mettre des bases solides aux futurs travaux que le gouvernement du Québec entreprendra pour la stratégie nationale. En fait, dans la dernière année à Saint-Jean-sur-Richelieu, on a fait une grande consultation sur la stratégie de développement durable auprès de l'ensemble de nos employés municipaux, auprès des citoyens, les commerçants, la santé publique, les écoles. On est allé même rencontrer des jeunes dans des classes. C'est plus de 3000 personnes qu'on a rencontrées et le constat est clair. L'ensemble des acteurs veulent participer à ce renouveau-là. Ils veulent comprendre comment ils peuvent changer leur façon de faire pour avoir un aménagement plus durable, une qualité de vie plus durable. Alors, cette conversation-là pour nous est encore plus pertinente et c'est probablement ces consensus-là qui vont nous amener plus loin. Trop souvent dans nos municipalités, on doit jongler avec des outils qui répondent plus adéquatement aux besoins locaux et des programmes qui ne prennent pas souvent en compte les particularités des territoires et les nouvelles réalités causées par l'accélération de l'urbanisation ou encore les changements climatiques. J'oserais même dire qu'être innovant pour une municipalité en matière de réglementation comporte son lot de risques, notamment au niveau juridique. Les risques de cette audace, ils peuvent être évalués comme comportant un risque financier trop grand ou difficile à gérer et davantage pour les municipalités de moyenne et petite taille. Souvent, c'est un risque collectif. C'est un risque collectif qui repose trop souvent sur les seules épaules d'une municipalité, alors que les bénéfices seront pour l'ensemble d'elle. Alors, un désormais s'impose. Par exemple, à Saint-Jean-sur-Richelieu, la onzième plus grande municipalité du Québec, on connaît une croissance de notre population qui est supérieure à la moyenne québécoise, ce qui cause des impacts importants sur notre capacité à protéger les territoires agricoles et les espaces verts. Et c'est sans nommer celui de l'offre de transport collectif, local et urbain. Comme Mme Harrell l'a spécifié un peu plus tôt, pour nous, ce que ça représente, c'est plus de 30 % de notre population active qui effectue des déplacements journaliers pour le travail vers la grande région métropolitaine. Ce qui a un impact sur la consommation locale, mais aussi sur la pénurie de main-d'oeuvre que vivent nos entreprises. Alors, pour nous, un désormais s'imposait. Protéger nos milieux naturels, ce n'est pas une chose simple. Les outils de planification, les outils financiers, législatifs et réglementaires ne sont pas adaptés et mettent une grande pression sur la capacité de payer des contribuables. Le territoire de Saint-Jean, on est une population d'environ 99 000 habitants. On est répartis sur un territoire grosso modo de 23 500 hectares. Il y a seulement 8,7 % de couverts forestiers, puis il y a seulement 7 % de ce couvert forestier-là qui se retrouve en zone blanche. Vous comprenez que c'est un enjeu environnemental important, c'est même un enjeu de santé publique. Ces espaces verts, ils suffisent de grandes pressions de développement. Et puis, dans les dernières années, le meilleur outil qui s'est offert à nous, c'était l'acquisition. Alors, au cours des dernières années, pour protéger les milieux naturels, nous avons acquis 386 hectares qui ont nécessité des règlements d'emprunt totalisant 45 millions. On a instauré une taxe spéciale de près de 3 sous par 100 $ d'évaluation. On a souscrit au Fonds pour la biodiversité des municipalités, instauré des protocoles d'entente pour des compensations de 15 % en espaces verts dans les nouveaux projets de développement. Et cela avec un budget qui était moindre que celui qu'on a présentement, qui est de 179 millions. qui, encore, près de 100 hectares d'espaces verts privés, on parle de golves, de boisés, subissent des pressions de développement. Puis, nous sommes encore à la recherche d'alternatives pour les acquérir et les protéger à perpétuité. Pourtant, les bénéfices écosystémiques au niveau économique, la santé physique, psychologique et sociale sont plus approuvés et sont d'autant plus importants pour des municipalités comme nous qui possèdent moins de 7 % de couverts forestiers en zone blanche, puis qui a également été durement touchés par des inondations en 2011. Alors, ces défis de la protection des milieux naturels pour les territoires fortement urbanisés du sud du Québec touchent plusieurs municipalités hors CMM. Et ces municipalités-là n'ont pas accès à des programmes comme celui de la trame verte et bleue. Alors, comment pouvons-nous mieux protéger nos espaces verts sans confronter sans cesse la capacité de payer des contribuables? Alors, je vais vous annoncer quelques pistes de réflexion qui peuvent également inspirer la réflexion pour d'autres enjeux. Alors, pour nous, tout d'abord, il faut renforcer la législation pour mieux protéger notre patrimoine collectif non renouvelable, entre autres en reconnaissant que les espaces verts sont une ressource limitée, non renouvelable et stratégique pour le développement économique et social de la province et pour la santé de la population. On doit également inclure à la LAU la notion d'espaces verts et les mesures de planification, tout comme on le fait pour les milieux humides, tout comme on le fait pour les terres agricoles. Également, pourquoi on n'inclurait pas les municipalités à la loi sur le développement durable du Québec ou s'en inspirer pour la législation qui appuiera la stratégie d'aménagement? Également, il faut planifier pour mieux protéger les espaces verts. On pourrait s'inspirer, par exemple, des PDZA, qui est un document de planification de la zone agricole, ou encore même de la CPTAQ, qui est un tribunal administratif responsable de protéger le territoire agricole pour protéger et mettre en valeur nos espaces verts. On doit considérer les espaces verts comme des actifs naturels et instaurer rapidement et unanimement des politiques de gestion de ces actifs, comme on le fait pour les autres actifs aménagés. Alors, pour que ces aménagements soient pérennes et porteurs, il faut que les cimes nationales se répercutent dans les planifications régionales et locales et qu'on se dote de moyens de suivre ces cimes et de les mettre en œuvre en considérant les particularités des territoires. Cela nous permettra notamment de suivre la croissance des bénéfices écosystémiques et les coûts municipaux épargnés. Nous devons également revoir le processus d'approbation gouvernementale à l'égard de notre patrimoine collectif. On doit assurer une plus grande cohérence et une meilleure coordination de la prise de décision. Par exemple, quand il est question de désonage de terres agricoles, c'est pas rare qu'on ait vu le ministre donner l'approbation pour faire un changement de zonage dans le système d'aménagement et en attente de la décision de la CPTAQ, souvent qui est contraire à ce que le gouvernement a octroyé. Alors, on se trouve avec une dichotomie dans l'action gouvernementale et ça, ça se répercute dans nos planifications régionales et locales. Finalement, le nerf de la guerre, on doit diversifier la fiscalité municipale. On doit modifier la loi sur l'expropriation pour que le prix payé équivale à la juste valeur marchande du terrain exproprié. On doit permettre notamment un amortissement sur plus de 20 ans des emprunts associés à l'acquisition des espaces verts. En fait, c'est un lègue important qu'on fait pour les générations futures et c'est probablement un investissement qu'on peut amortir sur une plus grande période. Comme je le disais tantôt, c'est important de protéger les municipalités contre les poursuites pour expropriation déguisée lorsqu'il s'agit de protéger un milieu naturel d'intérêt reconnu dans les outils de planification régionales. Et on doit aussi prévoir d'autres outils réglementaires pour justement faciliter la conservation et la protection à perpétuité. Alors, en conclusion, cette réflexion du nouvel impératif participatif du développement urbain durable et de la planification de la ville durable, comme M. Garrié le disait, a débuté depuis bien des années. Il y a beaucoup d'espères qui ont exploré les enjeux, les solutions et c'est super important qu'on puisse les inclure dans la conversation, qu'on puisse justement retracer l'évolution de cette recherche-là. Entre autres, on pourrait faire un inventaire des outils qui existent, voir comment on peut les améliorer et lesquels qui sont manquants. Alors, ce que je voudrais qu'on retienne, c'est que par cette démarche, c'est nécessaire de proposer à la collectivité un projet social renouvelé qui nous permet d'aspirer à un milieu de vie durable, qui table sur notre capacité d'innover par et pour sa collectivité. Nous offrir un nouveau cadre pour exercer cette responsabilité partagée de l'aménagement en y incluant les citoyens. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Maritaine Charbonneau. Vraiment très intéressant. On sent beaucoup, on sent bien l'urgence de moderniser nos outils, puis d'aller vers la question du bien commun. Je pense qu'il y a jusqu'à date transversale dans nos préoccupations. Lorsqu'entre autres, tu as dit que les outils, les programmes ne sont pas à jour, puis qu'il y a des risques pour les municipalités qui innovent, alors que les bénéfices dépassent parfois le propre territoire de la municipalité. Alors, je pense qu'on pourra discuter, entre autres, d'environnement, de protection, puis on pourra discuter, effectivement, de l'échelle de gouvernance dans la discussion ultérieure.